Bonsoir à toutes et tous, merci, je suis ravie d'être ici ce soir avec vous et de pouvoir vous remplir la tête de pistes pour que vous ressortiez une discipline d'idées et que vous ne dormiez pas l'ennemi. Avant d'attaquer sur la communication, je voudrais remercier Fred et Isabelle, et toute l'équipe de Dojo, de m'accueillir encore une fois dans cet univers particulier et je voudrais témoigner de mon passage dans les différentes étapes de cette pyramide et la réussite de chacune des étapes en commençant par les espaces de coworking qui m'ont vraiment permis d'écoller et de l'accompagnement de toute l'équipe qui ouvre un grand réseau et apporte des conseils vitaux pour se lancer. Donc je vous recommande vivement de vous pencher un peu plus en détail là-dessus après la soirée. Je suppose que l'équipe sera là. Et je ne fais pas ça pour faire du live-to-date, c'est ça, c'est à l'heure. Donc voilà, ce soir, moi je suis venue vous parler de communication qui est un sujet vital quand on lance son entreprise et d'ailleurs pour toute la durée de l'entreprise. Avant de rentrer dans le détail, je vais peut-être me présenter. Je suis donc Juliette. Je viens de l'univers de la communication plutôt institutionnelle et politique. J'ai fait pas mal de campagnes électorales et en fait je me suis rendue compte dans mes différentes expériences professionnelles que ce n'étaient pas forcément les plus gros budgets qui venaient le plus de gros. Et que, en communication, il fallait avoir des bonnes idées et bien savoir utiliser les outils et les supports qu'on pouvait créer et diffuser. Il y a plein de gens qui méritent d'être connus mais qui ne peuvent pas ou qui n'y arrivent pas parce que le ticket d'entrée dans une agence traditionnelle, c'est plusieurs, souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros et il y a tout un public qui n'y a pas accès et qui pourtant change le monde, ce sont les entrepreneurs. Et donc de ce constat-là, j'ai lâché la communication institutionnelle et les responsables de communication pour aller voir des gens qui avaient ça dans les tripes, c'est-à-dire les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs indépendants, les start-up, tous ceux qui se lancent finalement, tous ceux qui sortent de leur coquille. D'où Poussin. Et d'où cette histoire de Poussin communication. Donc j'ai créé l'agence en septembre 2013. Ça fait donc plus de deux ans et demi maintenant. Je suis dans cette fameuse année terrible qu'on nous annonce avant la création qui est cette troisième année et tout va bien. C'est un vrai plaisir puisque j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs dans des domaines d'activité très variés, mais qui ont tous cette dynamique, ce peps et cette envie de changer leur quartier, leur région, leur ville ou le monde. Et donc c'est non seulement utile pour eux ce que je leur propose, mais c'est humainement enrichissant pour tout le monde. Peu importe le statut, ceux qui se lancent ou qui se sont lancés il y a quelque temps, qui décident de se mettre à leur communication, mais qui ont tous deux points communs, une forte ambition et peu de budget. Ce qui n'est pas toujours compatible en tout cas dans ce qu'on peut lire fréquemment. Et donc nous on va les accompagner avec des forfaits, des forfaits spécifiques et qui leur correspondent bien sur notamment la stratégie de communication, l'univers visuel, la communication digitale, la communication digitale, les vidéos et selon les budgets et les besoins, on va mettre en place toute une série d'actions et d'outils. Et bientôt, pour vous présenter rapidement, ouverture très bientôt, c'est en train de se finaliser, poussin formation parce que je me suis rendu compte que même si on avait des tarifs attractifs, il y avait quand même une partie de la population qui n'avait pas les moyens de se payer du conseil et donc on est en train d'ouvrir poussin formation avec des sessions de formation en groupe, justement sur des thématiques liées à la communication, mais pas que. Et donc voilà, je ne vais pas, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pour, vous allez sûrement voir passer quelque part un moment poussin formation, donc vous êtes privilégiés, je vous l'annonce, ça arrive très très bientôt. Bon, on finit de parler de tout ça. Ce qu'on va voir ce soir, c'est les secrets d'une bonne stratégie de communication. Non pas les secrets d'une bonne communication tout court, mais j'insiste sur le mot stratégie parce que penser sa communication, il faut que ce soit quelque chose de global. Et on va le voir dans le détail, l'idée c'est de penser votre communication comme un ensemble cohérent et pas une addition de plusieurs actions qui ne seraient pas liées les unes aux autres. Et d'où l'importance de penser ça comme une stratégie. Donc je vais vous parler de pas de choses. Évidemment, je suppose que vous êtes à des stades différents de votre projet, que vous avez des domaines d'activité qui sont différents. Donc l'idée c'est d'être suffisamment générale pour que chacun puisse s'approprier les infos, mais suffisamment précise pour que vous puissiez avoir des idées concrètes derrière à appliquer dès demain pour votre projet. Je vais quand même faire un petit sondage avant de commencer. Qui est encore porteur de projet, c'est-à-dire le projet n'est pas encore lancé ? Ok. Qui est créateur d'entreprise depuis moins de six mois ? Et qui est entrepreneur du coup depuis plus de six mois ? Ok. Il y a différents profils qui tombent dans la case autre, mais qu'on découvrira du coup un peu plus tard. Alors, d'abord on va voir qu'est-ce que c'est une stratégie de communication. Donc je vous le disais, l'idée c'est vraiment de penser toutes vos actions et vos supports de communication de manière cohérente. C'est-à-dire, c'est pas seulement, tiens moi je monte ma boîte, j'ai besoin d'un site internet, et puis ce serait bien que je fasse une vidéo, et puis pourquoi pas faire une plaquette. Non, il faut que ce soit pensé de manière plus pertinente. C'est de quoi vous avez besoin, pourquoi vous en avez besoin, et comment l'organiser et l'organiser dans le temps. Parce qu'au début, on n'a pas le temps pour tout, ni la trésorerie pour tout. Donc c'est vraiment de lister quels sont les outils et les supports dont vous avez besoin, quelles sont les actions à mener, et de prendre un calendrier et de les étaler dans le temps en fonction de vos disponibilités et en fonction de votre budget. Évidemment, partir avec zéro de budget, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros au départ, on peut étaler en se disant, ben voilà, mon site internet, est-ce que c'est la priorité ? Mais si j'ai pas de nom et pas de logo, il faut déjà s'occuper du nom et du logo, de la carte de visite. Et donc c'est vraiment de penser à faire les choses dans l'ordre pour pas être oppressées, parce que, hormis la communication, il y a quand même pas mal de choses à gérer dans ton acte d'entreprise, et donc l'idée c'est vraiment de s'organiser au préalable et de faire des choses pertinentes et qui auront un vrai impact. On va voir d'abord les bases. Les bases pour penser justement sa stratégie de communication. Avant tout, et ça c'est la question essentielle qu'il va falloir garder en tête, c'est la question de la rouler. C'est très important au préalable et de l'affiner dans la vie de votre entreprise, de savoir exactement à qui vous vous adressez. Ça veut pas dire un seul profil, c'est les hommes roux entre 35 et 37 ans, parce que là vous vous préduisez peut-être un petit peu trop. En revanche, c'est très important de savoir à qui vous nous adresser et de connaître des critères. Si c'est dans le B2B, donc B2B pour ceux qui disent, donc c'est business to business, c'est là où on s'adresse à des professionnels et B2C, on s'adresse à des particuliers. On peut très bien avoir les deux cibles. Très souvent d'ailleurs c'est le cas pour les gens qui se lancent, mais quelles que soient des cibles, il faut savoir quels sont à peu près l'âge ou les tranches d'âge, la localisation, les revenus. L'idée, là encore c'est exagéré et c'est vraiment très précis, mais c'est que plus vous allez vous adresser en disant que c'est à toi que je parle, toi je te comprends, et tous mes autres clients sont comme ça, plus vous allez être percutant et vous allez interpeller votre cible. Forcément, parfois c'est un peu frustrant puisqu'on se ferme la porte à d'autres cibles. Ce coiffeur, les grandes dames brunes ne s'arrêteront pas chez lui, mais il aura deux fois plus de blondes. Donc c'est ça aussi la pertinente, bon encore une fois c'est un exemple, je voulais que ça parle à tout le monde, mais c'est là aussi l'importance, c'est finalement plus vous ciblez, vous allez perdre une partie potentielle du consommateur, mais vous allez gagner beaucoup plus facilement ceux à qui vous vous adressez. Donc gardez vraiment en tête la cible, et j'en reparlerai au fur et à mesure, mais c'est vraiment l'élément essentiel pour votre business, et c'est de bien garder en vous. Et donc, adaptez le message et les actions autour de la cible, donc c'est à la fois les accroches, l'univers, mais aussi vos actions de communication, on va vraiment vous parler par exemple, sur un site internet, si vous vous adressez à des seniors, si sur votre home page c'est des jeunes de 15 ans qui sont comme ça, et bien on ne va pas du tout s'identifier. Donc penser cible, et ensuite penser univers visuel, mots, ton, qui vont parler à cette ou ces cibles. Une autre partie importante dans les bases d'une stratégie de communication, ça va être de bien connaître et de suivre ses concurrents. Pareil, même réflexe, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, non, non, mais moi j'ai pas de concurrents. C'est pas vrai, et c'est pas possible. À moins que vous fassiez vraiment de la recherche poussée dans le médical ou dans les nouvelles technologies, sinon c'est quand même assez rare que vous n'ayez pas de concurrents. En revanche, vous pouvez avoir des concurrents, mais vous positionnez différemment par rapport à eux. Est-ce que vous êtes peut-être moins cher ? Est-ce que chez vous c'est plus cosy, plus sympa ? Est-ce qu'il y a un service qualité qui est meilleur ? Est-ce qu'il y a un rapport humain qui est plus important que chez vos concurrents ? Vous avez forcément des valeurs ajoutées qui vous différencient d'eux. Et ça, c'est vraiment important de les noter et de les assumer complètement et de les mettre bien en avant. Et il faut surtout pas avoir peur de la concurrence, parce que quand on commence à faire une étude de marché, donc bien en amont de la création d'entreprises, ça peut être un peu déprimant. Évidemment que quand je me suis dit, tiens, je vais lancer mon agence et que j'ai vu qu'il y avait 20 ou 25 000 agences de communication en France, dont 90 % en Ile-de-France, il y avait quoi être un petit peu déprimé. Et puis finalement, non, c'est qui fait quoi, peut bien les connaître, qui communique comment et qui s'adresse à qui ? Et bien moi, je vais aller chercher une petite place entre eux. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde et donc il y a beaucoup de concurrents, mais il y a aussi beaucoup de consommateurs. Donc n'ayez pas peur de la concurrence et surtout sachez vous démarquer de la concurrence. Et pour pouvoir bien se démarquer, il faut savoir ce qu'ils font, ce qu'ils racontent et comment ils évoluent. C'est pour ça que c'est important de les lister, de les connaître et d'avoir une veille régulière sur ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Abonnez-vous à leur newsletter, suivez-vous sur les réseaux sociaux et voyez quel est leur message et comment ils évoluent justement pour vous positionner par rapport à eux. Ça ne veut pas dire faire quelque chose de radicalement différent, mais comment en gros un consommateur lambda peut faire la différence entre vous et un concurrent direct ? Donc ça c'est vraiment important et n'ayez pas peur non plus de vous faire connaître de vos concurrents. Souvent c'est pareil, il y en a qui disent d'abord des concurrents peuvent être des partenaires. En réalité on peut se partager le marché. Bien souvent même quand on est des petites structures, on travaille main dans la main avec des concurrents pour s'organiser et gérer au mieux les clients. Donc il ne faut pas avoir peur de se faire connaître des concurrents, à la fois pour montrer qu'on est là et qu'on s'impose et en même temps pour potentiellement gagner des partenaires. Et en réalité on peut, si un de vos concurrents a peur de vous, tant mieux. Et on n'a pas besoin d'être 50 salariés pour pouvoir montrer qu'on est imposant. Ça peut passer par les réseaux sociaux, ça peut passer par une communication dynamique, etc. Donc n'ayez pas peur de vous faire voir de vos concurrents. Ne pas négliger la veille, donc ça compte effectivement pour les concurrents. Et de manière générale sur ce qui fait, ce qui se fait, ce qui se raconte de manière plus large dans votre domaine d'activité ou dans la communication. Il faut absolument que vous ouvriez grand les yeux sur les panneaux publicitaires, sur les publicités à la télé, sur ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Inspirez-vous de ce qui se fait. Il y a des très bonnes choses, l'idée c'est de personnaliser. Mais si vous prenez le métro et puis en attendant vous trouvez une affiche super qui vous a interpellé, prenez en photo, archivez et mettez dans votre dossier inspiration. Faites-vous vraiment un dossier là-dessus. Et non pas pour aller mettre tout ce qui vous plaît à vous, mais pour aller mettre tout ce qui pourrait interpeller votre site dans la manière de faire ou dans le message qui est diffusé. Donc ça, c'est vraiment important d'essayer de prendre un petit peu de recul et que, en tant que personne, mais non plus entrepreneur, vous ayez un œil à viser sur ce qui se fait en communication. Ça, c'est vraiment important. Donc la veille, la veille, on n'a pas toujours le temps, mais en réalité on est souvent spectateur de plein de choses et il ne faut pas hésiter à prendre note de ce qu'on voit et de ce qui nous inspire. Toujours dans les bases de la communication, il est vraiment important, et on verra un petit peu après comment, d'avoir une forte identité. En réalité, vous avez ou vous allez créer ce qu'on appelle une personne morale. Et dans cette notion, il y a le mot personne. Et donc il faut se dire qu'en réalité, vous allez créer quelque chose qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas toucher comme un être humain, mais qui est une personne. Et donc cette personne, il faut lui donner un style, il faut lui donner un caractère, un tempérament pour qu'on puisse se rappeler qu'elle existe et pour qu'on puisse adhérer aux idées et aux concepts et aux produits, finalement, produits ou services qui sont proposés. Donc avoir une forte identité pour vraiment marquer l'esprit des gens. Il faut oser. J'ai trop d'entrepreneurs autour de moi qui me disent « Non, non, mais imagine que ça ne plaise pas à telle personne, etc. » Et alors, si ça peut faire du bruit, si on peut être marqué, et bien tant mieux. C'est vraiment l'idéal. Alors je prends souvent comme exemple, et ce n'est pas forcément sur eux qu'il faut s'inspirer, mais Michel et Augustin, eux, ils n'ont pas pris des pincettes pour se faire repérer. Ils sont allés dans la couleur au niveau de l'univers visuel, dans le décalé au niveau des mots, dans le déluré au niveau des démonstrations et des actions de communication. Et finalement, même si on ne mange pas de Michel et Augustin, on sait qu'ils existent. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un truc folklo pour un poids. Évidemment, ça dépend de votre activité. Mais en tout cas, si vous avez une envie, une idée, que vous sentez que ça peut plaire, que ça peut peut-être faire polémique, mais en tout cas marquer les esprits, allez-y, testez un petit peu autour de vous, évidemment. Mais n'hésitez pas à y aller et à trancher pour marquer les esprits. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc ayez une forte identité. Assumez-vous. Si vous avez du rouge dans votre logo, allez-y pour mettre du rouge partout. Si vous avez envie d'être un petit peu faible et calé, allez-y. Si vous voulez vous montrer comme expert, vous êtes expert, personnalisez un petit peu votre communication et montrez-vous comme expert. Il faut vraiment assumer les choses et ne pas les faire à moitié. Et vous allez voir que votre visibilité sera beaucoup plus efficace en assumant vos choix et en assumant du coup à travers votre communication. Le message. Alors, on va voir du coup, maintenant qu'on a vu les bases pour penser la communication, on va voir par rapport au message. Mais avant tout, je voudrais juste redéfinir un petit peu l'importance de la communication. On n'est pas dans du commercial. Je ne suis pas ici venu vous apprendre à bien vendre. Ce qu'il faut penser dans la communication, et c'est pour ça que j'ai souvent des gens qui sont déçus en disant même, mais j'ai fait telle ou telle action et le taux de conversion, ce n'est pas le taux de conversion entre ce que j'ai diffusé et ce que ça m'a fait gagner dans ma trésorerie, n'est pas toujours satisfaisant. D'abord, il faut être patient. Alors ça, c'est la clé dans le monde de l'entrepreneur. Dans un monde où tout va très vite et où on a l'impression que les résultats arrivent toujours très vite, où les enfants fusent à une vitesse, il faut vraiment être patient et ne pas lâcher prise. Et quand on fait une action de communication, le but est de développer la notoriété. C'est-à-dire de savoir que vous existez, parce que les gens n'auront pas forcément besoin de vous tout de suite. Même la majorité des gens qui entendront parler de vous ou qui verront passer l'info n'auront pas besoin de vous tout de suite. En revanche, le jour où il y aura ce besoin, ils sauront que vous exister et ils iront chercher des compléments d'info de quelque chose qu'ils ont vu passer. Donc on ne va pas chercher directement des clients, on va chercher à se faire connaître. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des actions de communication régulières et qu'il faut être visible sur différents supports web ou hors web pour se dire que plus il y a de monde qui vous connaît, plus j'ai de chances que mon téléphone somme dans les mois, voire les années à venir. Et pas forcément du maintenant tout de suite. Si on fait du maintenant tout de suite, on est dans un message commercial. Si sur les réseaux sociaux, vous dites venez acheter, c'est super ce que je fais, etc. Les gens ne vont pas forcément adhérer. En revanche, si vous conseillez, vous donnez un univers, vous faites sourire, ça va les marquer, ils vont avoir envie de suivre. Et le jour où ils auront besoin de vous, ils pourront vous solliciter. Donc gardez bien ça en tête, sinon on est trop souvent déçus. Et surtout, on ne garde pas un rythme important au niveau de la communication. Et c'est ça qui est l'état pour durer dans le temps. Donc au niveau du message. Alors, règle numéro 1. Véhiculez un message simple. Trop souvent, on a envie de tout dire. Trop souvent, on propose un produit ou un service qui est super et qui se décrit en 50 minutes. Mais en réalité, il faut vraiment aller à l'essentiel. Évidemment, souvent, vous avez bien entendu parler de ce phage de pitch qui doit tenir en une minute, qui nous fait nous arracher les cheveux. Mais c'est vraiment un super exercice pour pouvoir synthétiser et hiérarchiser les informations. Mais il est aussi important d'être clair. J'ai aussi trop souvent croisé des gens qui me disent, je suis consultant. Ça, par exemple, ce n'est pas clair. C'est, on ne sait pas en quoi, comme je suis code, je suis consultant, je suis freelance en communication. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu m'apportes ? Et donc, il faut aussi être précis dans la définition de qui vous êtes, si vous êtes indépendant, ou de ce que vous proposez quand vous êtes une structure, de manière claire, simple et suffisamment précise. Bon, c'est un travail, le pitch, et puis il faut le tester et le retester autour de soi. Mais d'être à la fois synthétique et précis pour qu'on comprenne rapidement ce que vous faites. Entre, je suis coach ou je suis coach de vie. C'est un petit peu plus clair, mais pas vraiment. Et je suis coach, mon boulot, c'est de t'aider, donc je m'adresse directement à la personne, ou d'aider les gens à se sentir mieux au travail par rapport à leur stress, qui sont souvent liés à un trop plein d'activités. Claire, ok, je sais ce que tu fais, je ne sais pas exactement quelles sont tes tarifs, quelles sont tes prestations, mais au moins, j'ai la base, si ça m'intéresse, je vais chercher plus d'infos, si ça ne m'intéresse pas, je vais voir ailleurs, et personne ne perd son temps. Mais au moins, voilà, on est dans une accroche qui est claire et synthétique, et qui permet de faire le tri rapidement entre ceux qui veulent en savoir plus, ou ceux qui ne sont pas intéressés par vos services, ou vos produits. Communiquer avec sincérité. Alors ça, c'est vraiment important, pour moi, en tout cas chez Boussin, on ne fait pas la publicité au sens un peu sauvage du terme. N'essayez pas de vendre des yaourts bien pour la santé, si derrière, c'est de vous être pesticides. Donc ça va finir par se savoir, et vous allez perdre toute crédibilité. J'avais par exemple un client qui était dans les BTC, et qui me disait, oui, mais j'aimerais bien avoir un positionnement un peu éco. « Ça marche bien, les green, on est green, on est écolo, etc. » Et je lui dis, « Ok, mais vous avez déjà des voitures ? » Il lui dit, « Ouais, ouais, j'ai huit voitures. » Je lui dis, « Elles sont électriques ou elles sont comme ? » Il lui dit, « Non. » Il lui dit, « Non, c'est pas possible. Ton message ne peut pas être juste par envie d'attirer, mais derrière, il y a du mensonge. Il faut communiquer avec sincérité sur vos produits et vos services, et surtout, il n'y a rien de pire que de mentir ou d'essayer de manipuler. » Là, on est dans une définition pure de la communication, qui est se faire connaître et faire savoir aux autres que vos produits ou vos services existent. Mais on n'est pas dans la manipulation des esprits, parce que justement, au bout d'un moment, ça finira par se savoir, et il n'y a rien de pire. Vous le savez, je suppose, en tant que touriste ou consommateur, si on vous rend du rêve et que derrière, les gens n'assurent pas où les produits ne sont pas de qualité, vous allez être les premiers à aller commenter, mettre des commentaires négatifs. D'ailleurs, les gens mettent plus souvent des commentaires négatifs dans leur vie que des commentaires positifs. Donc, attention à ça, parce que vous risquez de décevoir et vous risquez d'en payer le prix, notamment aujourd'hui par Internet et ce qui tourne sur le web. Donc, il faut communiquer avec sincérité. Sur vos produits ou vos services, et c'est peut-être pas, comment dire, à vous de voir peut-être que la sincérité, c'est ce que vous allez apporter concrètement. Ce n'est pas forcément de mentir peut-être que votre concurrent, ces produits sont de meilleure qualité, mais chez vous, vous allez avoir l'aspect humain, l'attention, des prix moins chers, à vous de voir, toujours par rapport à vos valeurs ajoutées, quoi raconter. Et puis, les gens le savent, derrière, s'il y a ce côté humain ou pas, et c'est vraiment très important, justement, dans un monde très connecté, et où les gens sont de plus en plus en recherche de rapports humains, de bien-être, etc. C'est important aussi de montrer qu'il y a de l'humain derrière. Donc, n'hésitez pas, dans votre communication, sur les réseaux sociaux ou autres, à montrer l'équipe, à montrer votre visage, à vous apprécier directement à votre communauté, pour montrer que vous êtes sincère, que vous êtes attentif, et que vous êtes là pour vos clients et pour vos partenaires. Être proche de sa communauté, donc toujours dans la même idée, de cette sincérité, et de la proximité avec sa communauté, ça, c'est important aussi, que les gens aient l'impression que vous êtes là pour eux, que vous les écoutez. Alors, ça passe à la fois pour les prospects, par exemple, par la possibilité de vous vendre. En site internet, c'est bien, mais même dans le e-commerce, aujourd'hui, il faut mettre un numéro de téléphone pour montrer que vous êtes proche, que vous pouvez les contacter. Alors, il y a les petits chats, vous savez, en ligne, aujourd'hui, sur les sites internet, c'est déjà le minimum, mais au moins, le numéro de téléphone, c'est bien, il faut pouvoir répondre derrière, il faut pouvoir assurer. Si c'est pour tomber sur un répondeur en permanence, c'est pas la tête, mais en tout cas, montrer par le numéro de téléphone, par la réponse rapide à des mails, à des demandes de prospects, que vous êtes proche, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes disponible. Et pour vos clients, ça va être de les chouchouter, d'être attentif à leur satisfaction, de les récompenser de leur fidélité par des cadeaux, des bons achats. Et puis, par exemple, si vous faites de la livraison de quelque chose, vous pouvez utiliser les SMS. Alors, avec modération, mais avant que le colis arrive, quand vous livrez, attention, demain, tu vas voir, ça va arriver dans ta boîte aux lettres. Et là, vous créez tout de suite une relation de proximité avec vos clients et votre communauté. Et ça, les gens vraiment s'en souviennent. Et donc, c'est quelque chose d'important à mettre en place. Être proche de sa communauté, on a à la fois les prospects, on a les clients, mais on a aussi la communauté, notamment sur le web, qui sont justement ces gens-là qui ne sont ni l'un ni l'autre, qui se retrouvent entre les deux, qui sont peut-être dans le futur vos prospects. Et aussi, il faut leur donner des conseils, il faut leur parler, il faut répondre à leurs commentaires, et il faut, dans la mesure du possible, être suffisamment présent pour ne pas lire répondant à un second à un commentaire, mais qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une boîte fantôme ou que derrière, ce soit des machines et qu'il n'y ait pas d'humain derrière. Encore une fois, ça dépend de votre business, donc à vous d'adapter aussi ces conseils à votre activité. Utiliser l'humour. Alors ça, quand on commence à faire sourire les gens, déjà vous gagnez des points. Alors, il y a des sujets qui sont un peu tautis, je sais que, notamment, tout ce qui est rapport à la maladie ou à la mort, ce n'est pas toujours évident de faire de l'humour, quoique, je sais que les entreprises funéraires de Paris se sont tentées quelques campagnes de communication un peu les amoureuses. Donc, attention à l'humour que vous utilisez, mais sachez que quand on fait sourire les gens, quand on les fait rire, déjà, vous le savez, vous le voyez bien, on adhère tout de suite à quelque chose, on est beaucoup plus percutant et du coup, on a l'adhésion, on a la sympathie, on a l'aspériment, tout ça ressort. Donc, si vous utilisez l'humour, il faut évidemment qu'elle s'adresse toujours à votre cible et donc ça, c'est important. Et puis, il faut le tester un petit peu, éviter une blague vaseuse ou tester autour de vous avant de lancer des choses, que ce soit sur les flyers ou sur les réseaux sociaux. Évidemment, l'humour est plutôt à l'utiliser sur sa peinture. Si vous avez une plaquette commerciale qui est plutôt destinée à du B2B, là, oubliez l'humour, on est plutôt dans quelque chose d'assez sérieux. Mais dites-vous que la légèreté, ça fait mal à personne. J'avais un client, ben là, la semaine dernière, qui est prothésiste dentaire et qui me disait « Mais vraiment, je suis dans un monde qui n'est pas marrant, les dentistes, ils ne sont pas fun, ils sont toujours pressés et j'en ai pas, j'ai envie un petit peu de les faire sauver. » Je dis « Mais vous êtes sûres ? » Est-ce que, moi, je ne connais pas trop les dentistes, mais est-ce qu'ils ont de l'humour ? Est-ce qu'ils sont prêts en temps ? Oui, oui, on va y aller. Et donc, on a travaillé sur un flyer qui est assez osé puisque c'était l'idée, c'était « Montrons que les dentistes et les prothésistes sont des partenaires ensemble et qu'ensemble, on vit des choses qui ne sont pas toujours marrantes à cause de nos patients. » Puisque c'est du B2B, là, pour le coup. Et donc, on est parti, après avoir tenté plusieurs pistes, sur un flyer avec un balai à chiotte, propre, mais qui dit « Ceci n'est pas une grosse à dente. » Et en dessous, la crosse, c'était « C'est avec les meilleurs partenaires qu'on fait, les meilleures carrières, etc. » Et l'idée, c'était, « Ben, voyez, on sait que ce n'est pas toujours facile pour vous, nous non plus, et on est ensemble dans cette aventure. Donc, c'est super osé. Mais on a envoyé, ça a marqué les esprits. Et il y en a où il a dû perdre des points pour certains qui étaient un petit peu trop rigides. Mais en revanche, ça a fait parler de lui, ça en a fait marrer beaucoup. Et du coup, il a gagné en notoriété à la fois auprès de ses clients, et auprès de prospects potentiels. Donc, évidemment, si c'était une plaquette commerciale qui présentait son labo, ce n'était pas du tout la bonne approche. En revanche, pour une petite pastille, une petite carte postale envoyée comme ça, c'est beaucoup plus percutant qu'un flyer tout simple qui dit « Venez acheter mes prothèses, elles sont super, ce que les dentistes reçoivent, mes prothèses. » C'est un exemple un petit peu, j'espère qu'il n'y a pas de prothésie dentaire dans la salle avec les dentistes, mais c'est un exemple pour vous montrer que même dans des domaines où on ne rigole pas beaucoup, en réalité, de poser un petit peu d'humour, de recul, ça fait de mal à personne, et surtout, ça permet de marquer les esprits. Surfer sur l'actualité. Alors ça, il faut que vous ayez l'obsession de l'actualité. Ça ne veut pas dire de regarder JT trois fois par jour, mais c'est l'actualité de manière générale. Il y a deux types d'actualités. On a l'actualité qui est fixe, c'est-à-dire le calendrier que tout le monde connaît, qui est la rentrée scolaire, Noël, la calète des rois, les Pâques qui arrivent d'ailleurs très bientôt, les grandes vacances. Ça, c'est une actualité qui est fixe et qui tourne toute l'année. Là-dessus, celle-là, les gens vont être plus attentifs à un message qui évoque cette actualité. Par exemple, si le jour de Pâques, vous publiez quelque chose, vous mettez en avant un de vos produits, essayez de le designer ou de l'habiller ou d'avoir un message d'accroche autour de Pâques. Par exemple, vous vendez je ne sais pas, vous vendez la VF, cette année, avec les œufs, cacher aussi la vaisselle dans le jardin, une photo de vaisselle cachée dans le jardin. Et donc, jouer comme ça sur l'actualité parce qu'en réalité, dans ces jours et ces théories spécifiques, les gens ne s'intéressent qu'à ce sujet. À Noël, les gens sont obsédés par Noël. Et toute la communication tourne autour de Noël. Et donc, il faut vraiment axer cette communication autour des éléments clés de l'actualité sur les réseaux sociaux, sur vos e-mails ou dans votre communication de manière générale. Donc, c'est l'actualité qui sont fixes et qu'on peut anticiper et on en a d'autres qui arrivent un peu sans qu'on le sache. Par exemple, un fait d'actualité politique, mais faites toujours attention quand je rentre dans le fait politique, mais il y a des choses qui arrivent et qui prennent de l'ampleur. Mais ça peut être, par exemple, les élections américaines. Il y a un moment, ça prend de l'ampleur, tout le monde parle, n'hésitez pas à vous positionner en tant que marque de manière décalée ou sans forcément prendre part politiquement au sujet, mais n'hésitez pas à traiter de ça et à rapprocher vos produits et vos services de cette actualité-là. On a, je sais que l'année dernière, la canicule, ça a fait du mal à tout le monde et quand ils faisaient 45 heures d'en parler, tout le monde ne parlait que de ça. Et donc, si dans votre communication, notamment sur le web, vous prenez une photo de votre équipe au bureau avec les ventilos qui sont à fond en train de dire qu'on arrive quand même à bosser malgré la chaleur, forcément, vous n'allez pas un carton parce que les gens vont s'identifier et vont se dire « Ah ouais, moi ici c'est pareil, on du rôme, on a chaud, etc. » et du coup, comme ça, vous allez amener de la sympathie et vous allez surper sur une actualité dans laquelle finalement tout le monde est concerné et vous allez prendre part à cette actualité. Donc ça, c'est très important, notamment sur les réseaux sociaux parce que comme ce sont des médias de l'instantanéité, finalement, si vous faites un magazine papier, c'est difficile de surper sur l'actualité. Alors, on pense sur les réseaux sociaux, c'est du tac au tac et d'ailleurs sur Twitter, c'est pas pour rien s'il y a, c'est pas même pour ceux qui utilisent Twitter, c'est hashtag du jour où en réalité, sur Twitter, la majeure partie des gens parlent de 5 à 10 sujets. Et donc, il faut aller vous greffer sur ces sujets pour pouvoir apparaître comme ça auprès de communautés en disant « J'ai aussi mon mot à dire et je me positionne aussi par rapport à cette actualité-là. » Donc, c'est quand même principalement sur les réseaux sociaux. Et alors, je vous recommande qui fait ça très bien, c'est la marque de location de voitures Sixte qui eux, alors, assez axé politique mais qui eux communiquent très bien de manière décalée en se reprend tout de suite. Je sais plus, ils avaient pris au moment où François Hollande avait eu l'histoire d'aller voir sa maîtresse en scooter, ils avaient fait une petite affichette sur les réseaux sociaux en disant « Si vous aviez loué une voiture Sixte, ça ne serait pas arrivé avec la tête. » Donc voilà, c'est des choses qui sont comme ça mais qui du coup, il y a une actualité qui sort, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, c'est ça. Et hop, votre marque arrive à s'incruster dans le sujet. Évidemment, ce n'est pas évident tout le temps mais c'est un exercice quand vous commencez à le faire au fur et à mesure d'abord c'est amusant et puis au fur et à mesure les idées viennent. plus on cessait, plus les idées viennent. Donc ça, c'est vraiment important de le noter. Alors, donc on avait cette partie message et ton et on a évidemment une partie essentielle qui est l'univers visuel. Je regarde juste le tâme. l'univers visuel. Qui ici dans la salle a un logo ? J'ai l'impression qu'il y a plus de logos que d'entrepreneurs. Dans ce cas-là, c'est bien. Vous savez bien communiquer. Alors, on fait effectivement quand on a une entreprise mais même quand on est indépendant. Moi, j'ai de plus en plus d'avocats qui se licitent pour leur faire des logos parce que sans avoir forcément un symbole ou une mascotte on ne va pas aller jusqu'au coussin en permanence que tu les produis ou services. Ce qui, soit dit en passant, est très pratique d'avoir une mascotte en logo parce qu'au niveau de la déclinaison c'est assez facile et très sympa et ça marque bien les esprits. Mais donc, vous avez ce fameux logo et vous avez derrière ce qu'on appelle une charte graphique. Une charte graphique, c'est la déclinaison d'un univers visuel qui va marquer les esclos. C'est-à-dire, c'est des polices, une ou deux polices qu'on va utiliser en permanence sur nos supports. c'est des couleurs qui sont liées à un code couleur. Aujourd'hui, même dans le bord des PowerPoint, on peut aller chercher le code couleur qui n'est pas le rouge de manière générale ou alors passer une heure, vous savez, dans cette espèce de nuancier à se trouver, à essayer de se rapprocher du bon rouge. Non, aujourd'hui, il y a des codes qui sont applicables sur les logiciels les plus simples et donc si vous choisissez d'avoir ce rouge ou ce bleu, il doit être décliné sur l'ensemble de vos supports de communication. Ça va être de décider est-ce que, par exemple, je vais utiliser des visuels en noir et blanc ou en couleur. Est-ce que, si je vends des vêtements, est-ce que j'ai décidé de les montrer dans la rue, en mouvement, dans un studio, en permanence, dans des prairies ou en intérieur, en extérieur et c'est de fixer comme ça des règles de votre univers visuel qui seront ensuite déclinées sur l'ensemble de vos supports de communication. Est-ce que j'utilise des pictogrammes pour illustrer mes services ou mes produits ? Si oui, lesquels ? Il ne faut pas qu'une fois, si je veux dire que c'est économique, j'ai un pictogramme avec une tirelire et puis une autre fois un pictogramme avec un pouce qui se lève. Non, définissez les pictogrammes qui seront déclinés et qui seront toujours les mêmes sur vos différents supports de communication. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une cohérence et toujours dans l'idée de marquer les esprits. Et marquer les esprits, c'est si quelqu'un voit passer un post sur Facebook, un flyer dans la rue, une affiche dans la rue, une vidéo et ou un nouveau produit, il faut que, de manière presque inconsciente, le cerveau se dise mais j'ai déjà vu ça quelque part, ça me dit quelque chose. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a le message et l'adhésion mais il y a aussi l'univers visuel qui permet de dire mais c'est marrant, j'ai déjà vu ça quelque part, même si on ne sait plus où, ça va être la multiplication des visuels avec les couleurs, les symboles et l'univers que vous véhiculez qui va permettre de marquer les esprits. donc cette charte graphique, elle doit être définie avec le logo, évidemment, elle peut être amenée à évoluer mais le but, c'est une fois qu'elle est posée au démarrage de l'entreprise, c'est, allez-y, on ne décline pas. et quand j'ai créé le poussin, je n'aimais pas le jaune, et bien figurez-vous qu'on finit par aimer la couleur qu'on a choisie parce qu'on n'a pas vraiment le choix, donc ne choisissez pas vos couleurs en fonction de ce que vous aimez, mais en fonction de ce qui est cohérent pour votre communication et ce que votre cible sera toute parfaite à entendre et à voir et allez-y, vous en usez et vous en abusez pour vraiment, voilà, permettre de marquer les esprits. Faire vivre la marque en image. Une fois que cette charte graphique est posée, ce qui est pertinent dans la communication, c'est d'illustrer ce que vous dites ou d'illustrer ce que vous faites. C'est important. Aujourd'hui, on ne fait plus un post sur les réseaux sociaux sans avoir une image qui est liée. sur Facebook ou sur Twitter, vous êtes complètement dans la marque. Alors, je vous dis ça, après, il y a des réseaux sociaux qui sont spécifiquement liés à l'image, donc comme Instagram ou Pinterest. Et aujourd'hui, c'est important de faire vivre la marque en image avec un univers habituel qui est propre. Par exemple, sur les réseaux sociaux, ce qui marche très bien, c'est, et vous avez vu, en avoir passé forcément, ce sont les citations. Mais les citations, non pas dans une publication, toutes simples, on en fait une image et on met la citation dedans. Alors, je peux vous dire que ça, ça cartonne. Et alors, vous pouvez tous le faire ici, ça cartonnera toujours, vous n'allez pas vous marcher les dents sur les autres. C'est une citation qui est en cohérence avec votre univers, vos produits ou vos services, qui va donner, soit faire sourire, soit donner de l'énergie, de l'humanisme à votre communauté. Et plutôt que de l'écrire simplement, vous en faites une image. Donc, vous mettez vos couleurs, vous mettez une photo et vous posez dedans. ça, on est parti d'une idée simple de ce que dit, mais on en a fait un visuel qui interpelle. Et donc, il faut donner une vie à vos mots et en les illustrant un maximum sur vos réseaux sociaux, mais aussi sur vos plaquettes, sur vos flyers, sur l'ensemble de vos supports et de vos outils de communication. je trouve que c'est important d'avoir quelque chose qui suscite l'émotion. C'est qui fait sourire, qui attendrit. Il n'y a rien de mieux que les visuels finalement pour entraîner ça. Surtout, pour faire vivre la marque en images, vous pouvez aujourd'hui avec les téléphones qu'on a à disposition, les smartphones, on fait des photos qui sont très jolies. Donc, on peut utiliser son propre matériel. On peut aller chercher dans des banques d'images, par exemple, Photolia, ou d'autres, il en existe plein. Faites attention, si vous utilisez des images Photolia, trop souvent, j'ai vu des gens qui n'achetaient pas les photos et qui publiaient les photos avec écrit ou un énorme milieu Photolia. S'il vous plaît. Alors, d'abord, vous n'avez pas le droit, mais hormis ça, ça ne coûte vraiment pas grand-chose les photos dans les bonnes images. Hormis ça, vous avez vraiment l'air d'être un rapier parce que les gens comprennent tout de suite que vous ne l'avez pas acheté. Donc, c'est une mauvaise image. Et puis, faites attention à acheter des choses que, des images que tout le monde qu'on n'a pas déjà vues 150 fois et puis qui donnent cet aspect un peu humain, justement, et pas quelque chose où on dirait que c'est une Anna qui sort tout droit des États-Unis avec le smile parfait et blanc, etc. Prenez quelque chose, utiliser des images qui permettent de faire ressentir tout ce que je vous ai dit précédemment. Je vais vous donner un petit outil que je ne devrais pas donner parce que ça permet de rendre accessible le graphisme à tout le monde parce qu'évidemment quand on doit faire des flyers, des plaquettes ou le logo, surtout le logo fait appel à des professionnels parce que sinon vous allez le regretter rapidement. Mais pour des petits visuels comme ça sur les réseaux sociaux, il y a un site qui est très bien qui s'appelle Canva, C-A-M-V-A et qui vous permet gratuitement de vous rentrer les gabarits que vous voulez et ils vous proposent Facebook, Twitter, Instagram ou autre et vous pouvez uploader vos propres images. Eux vous proposent plein d'images, des pictogrammes et machin et ça vous permet très simplement de créer des choses assez jolies. Donc aller faire un tour, c'est en anglais mais ça demande au bout d'un quart d'heure on a compris un peu le principe et c'est assez intéressant justement pour ne pas avoir à sous-traiter le moindre support visuel pour qu'il soit de qualité. Donc il y a les petites choses du quotidien. Canva, C-A-M-V-A. J'ai une question qui concerne le masqueur dans la marque de la scotte. Alors si ça fait partie de votre logo, oui, et si c'est dans votre univers ou alors si vous avez décidé de le mettre dans votre univers visuel, oui, mais dans ce cas-là vous l'assumez à fond et on doit le voir partout. C'est la même question que si de temps en temps je vois une petite masqueur mais que je ne revois pas pendant un mois et que je revois après, je vais perdre le fil. Si vous décidez d'avoir une petite masqueur, soit ça fait partie de votre logo, soit vous l'assumez. Dans ce cas-là, on le voit à répétition sur vos différents supports de communication. Ça peut être par exemple uniquement la cible B2B, U2C, et par contre pour les experts, peut-être que les B2B vous n'avez pas envie de le mettre en avant, mais si vous choisissez de prendre une masqueur, allez-y, il faut en user et en abuser. Donc voilà, de manière générale sur la communication, on y reviendra plus tard, évidemment forcément il y a pas mal de bricoles quand on se lance. Donc sachez juste bien faire la différence entre là où ça nécessite un professionnel pour ne pas perdre trop de temps, trop d'énergie et trop d'argent, notamment la création d'un logo ou d'une plaquette commerciale. Est-ce que vous pouvez vous un petit peu bidouiller et bricoler par exemple la citation pour des réseaux sociaux ou un visual avec une accroche ? Vous n'avez pas dépensé forcément d'argent au départ pour prendre un graphiste et dans ce cas-là des outils comme Canva peuvent vous aider. Ne pas négliger le print, oui parce que je vous parle, alors le print c'est donc tout ce qui est support d'impression. Je vous parle beaucoup du web et évidemment aujourd'hui le web c'est gratuit ou quasi, c'est accessible, ça permet de toucher beaucoup plus de monde mais surtout, surtout ne négligez pas les supports print. Ce n'est pas du tout as-been d'avoir une plaquette commerciale à prix mais, ce n'est pas du tout as-been d'avoir des cartes de visite un peu originales ou d'avoir des supports de communication qui sortent un petit peu du lot. Par exemple, nous on a fait, on exposait au salon et les entrepreneurs, je vous en laisserai à disposition pour en prendre. Plutôt qu'une plaquette commerciale, on a fait un petit magazine, bon après c'est un investissement mais c'est pour un salon mais c'est un investissement qui vraiment vaut la peine et plutôt que de faire une plaquette commerciale, on s'est fait un petit magazine avec des conseils pour bien communiquer et une présentation seulement à la fin en une page. Dedans, il y a un petit quiz, il y a des conseils pour bien communiquer et donc le message principal c'est, il n'est pas venez acheter mais venez voir, vous allez comprendre l'univers et si ça vous plaît, appelez-vous. Donc là, on est toujours dans cette démarche de communication et non pas de commerciale d'aller justement montrer conseiller, orienter, faire rire, faire sourire, informer et pas uniquement vendre, vendre, vendre. La communication c'est vraiment pas uniquement ça. Donc on peut avoir, nous ce qu'on avait fait aussi, je prends ça comme exemple parce que ça avait très bien marché sur un salon comme on a plusieurs prestations, plutôt que de faire un flyer comme un menu de restaurant avec 150 différentes personnes de l'Iran, on avait fait des petites cartes comme des cartes à jouer et chaque carte correspondait à une prestation avec un petit dessin et de l'autre côté la méthode de travail, le temps de réalisation, le prix. Plus vous êtes clair et organisé dans votre support, plus les gens vous appelleront facilement ou ceux qui pourraient vous appeler, vous demander un rendez-vous, un demi, etc., vous ne vous appelleront pas. Donc plus vous serez clair et synthétique dans votre support, ça ne veut pas dire afficher vos prix en permanence, mais plus les gens utiles et convaincus vous appelleraient. Donc ne négagez pas le print, surtout si vous faites un salaire. Là, vous avez intérêt à ce que votre stand se soit fait pour que tous les gens puissent s'y arrêter, être interpellés et repartent avec des supports de communication pertinents. Et le print, ça passe aussi et beaucoup par la carte de visite. Donc, visse la print, c'est bien, c'est pas cher, c'est petit, mais surtout, ne prenez pas des modèles qui sont déjà douffés et du coup, trop souvent dans des soirées de networking, j'ai vu deux personnes s'échanger la carte qui avaient exactement la même carte. et là, c'est dommage parce que du coup, dans ma poche, je repars avec un placard puis en adieu, j'ai l'impression qu'ils font partie de la même boîte et c'est pas marquant. Si au moment où vous échangez votre carte de visite, la personne, au lieu de faire merci, il y a maintenant sa boîte, je dis, oh tiens, elle est sympa ta carte. Déjà, vous avez gagné des points dans la mémorisation pour votre interlocuteur et ce qui est très utile dans l'extérieur de la Fortuno où on rencontre beaucoup de monde. Donc ça passe par un univers visuel qui est appliqué, par un format un peu original, rond, carré. Je me souviens, il y avait un boucher qui avait fait ses cartes, c'était des saucissons, c'était des ronds, des saucissons, des salamines. Vous avez une cliente qui vendait du chocolat et on avait fait le format traditionnel mais on avait fait des coupes en peintre de petits crocs sur le côté. Donc ça tient à peu de choses mais voilà, encore une fois, allez-y à fond et allez-y à fond aussi sur vos supports de communication dont le premier est la carte de visite. Donc on verra tout à l'heure au cocktail où on avait changé les cartes s'il y avait anticipé cette soirée ou pas. Voilà, donc au niveau du ministère c'était ça. Maintenant, on va voir du coup plus ce qui est outils et actions de communication. Alors, utiliser les outils adaptés. Qu'est-ce que j'entends par outils adaptés ? C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir tout et d'être présent partout. Les outils et les supports ça veut dire est-ce que par exemple vous avez vraiment besoin d'être sur tous les réseaux sociaux ? Non, c'est sûr que non. Vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'énergie à aller vouloir être partout alors que c'est pas forcément pertinent. Donc, sur le web choisissez les réseaux sociaux qui vous conviennent et choisissez le nombre de réseaux sociaux que vous pourrez assumer derrière au niveau du temps. Selon votre business vous allez si c'est uniquement B2B il faut être présent sur les réseaux sociaux pro LinkedIn, LADO Facebook c'est quand même pas mal d'être présent dessus de manière générale peu importe la cible mais après il faut avoir matière à tenir et à avoir des publications régulière. Twitter c'est franchement pas pour tout le monde parce que si vous n'y êtes pas tous les jours et se limite plusieurs fois par jour c'est pas vraiment pertinent et c'est quand même assez complexe. Moi je sais qu'au tout départ tiens Twitter c'est 10 ans aujourd'hui justement j'ai vu ça tout à l'heure et que je sais que c'est pas toujours évident pour ceux qui ne connaissent pas du coup ça demande un peu de temps donc dites-vous ok dans mon calendrier j'ai besoin d'être sur Twitter mais pas tout de suite dans 6 mois dans un an c'est pas grave c'est pas la priorité donc on va lister comme ça les outils dont on a besoin les supports print les outils web et par exemple la vidéo alors on nous recommande fortement d'avoir pour tous dans votre plan de communication une vidéo un jour pourquoi ? parce que ça améliore considérablement le référencement naturel quand on publie sur YouTube puisque YouTube appartient à Google et surtout pour les gens qui lisent peu aujourd'hui et où tout va très vite les gens s'arrêtent beaucoup plus facilement sur une vidéo qu'ils vont regarder plutôt que sur un texte descriptif donc c'est utile en revanche c'est peut-être pas la première chose à avoir donc l'outil adapté pareil vidéo ok combien ça coûte qu'est-ce qu'il faut que je raconte dedans et quand est-ce que je vais le placer dans mon calendrier des actions de communication tout de suite est-ce que c'est la priorité ou bien dans six mois un an à voir selon toujours ce plan de communication donc listez tous les outils possibles et allez piocher uniquement ce dont vous avez besoin de manière incontournable à savoir par exemple quand on se lance le site internet peu importe votre domaine d'activité c'est l'outil incontournable s'il y a deux choses à choisir et que vous ne faites rien d'autre pendant les trois mois à venir c'est la carte de visite et le site internet c'est vraiment la base évidemment au préalable il faudra voir son nouveau et son nouveau univers visuel mais ce sont vraiment les deux choses incontournables et après chaque nouvel outil ou chaque nouveau support ou chaque nouvelle action peut être même vu comme un événement par exemple je vous parle de Twitter si vous avez une page Facebook vous vous communiquez régulièrement si au bout de six mois vous arrivez sur Twitter c'est un événement c'est la fête tiens l'entreprise X est maintenant sur Twitter hop on va en faire un emailing on va en faire une publication sur les réseaux sociaux on en communique autour et donc c'est pas grave de pas tout avoir dès le départ donc c'est pour ça aussi qu'il faut étaler les outils et les actions de communication le site web ça c'est vraiment très important le site web c'est la vitrine de votre marque vous n'allez pas être très bien référencé tout de suite ça met un petit peu de temps mais ce qu'il faut c'est que ce soit optimisé pour donc là il faut savoir dégager soit du temps soit du budget et franchement c'est pas perdu aujourd'hui il existe plein de trucs super pour faire son site tout seul mais ça j'en du beaucoup de temps quand on n'est pas grand chose donc il y a des choses comme wordpress que vous connaissez peut-être ou wix ou gindo ou plein de choses qui sont super pour créer son site en un premier temps ce qu'il faut c'est déjà avoir une première base votre site va être amené à évoluer en permanence mais construise faites faire un site et surtout si vous faites appeler à des prestataires comme toute agence de web ou de communication ça peut coûter un euro ou un million d'euros pour la même prestation donc faites faire des devises différentes renseignez-vous par rapport à leurs références et surtout si vous faites appel à un prestataire ayez un cahier des charges très précis un cahier des charges c'est quel est le contenu comment j'organise mes voudri qu'est-ce que je veux et ce cahier des charges c'est en fait c'est comme une annexe au contrat et donc ça vous permet vraiment de cadrer et que votre interlocuteur ne puisse pas dire non non on n'avait pas prévu ça à la base si tout est écrit et pareil pour lui pour votre prestataire à un moment si vous en demandez trop il vous dira écoutez c'est normal je facture un supplément parce que c'était pas prévu au départ donc essayez de penser un maximum de choses à détailler soit vous le faites vous-même soit vous le détaillez mais en gros on a besoin d'avoir une home page donc une base d'accueil qui est simple qui est ludique qui est claire et beaucoup beaucoup de ce qu'on appelle les call to action les call to action ce sont ces boutons vous savez qui nous disent contactez-nous en savoir plus voir ici découvrir l'offre télécharger le livre blanc nous suivre sur les réseaux sociaux il faut absolument aujourd'hui que le site internet soit dynamique c'est pas simplement un catalogue de ce que vous faites il faut créer des interactions avec avec l'internaute donc je vous le disais de mettre votre numéro de téléphone en évidence en haut de mettre les liens vers les réseaux sociaux et puis de montrer de l'humain voilà d'essayer de montrer un petit peu d'humain dans les mots utilisés ou les visuels pour justement faire adhérer les internautes n'hésitez pas à aller vous faire une liste de sites internet que vous trouvez bien sur lesquels vous allez vous inspirer et puis sachez que de toute façon un site internet c'est voué à évoluer au bout de 3 ans souvent ça va plus soit sur le pont soit sur la forme donc n'hésitez pas à faire ça et surtout allez souvent relire ce que vous avez mis dans votre site internet parce que généralement une fois que c'est fait c'est fait c'est bon j'ai mon site et puis vous vous rendez compte parfois il y a un prospect qui vous appelle qui dit oui mais vous faites ça ça m'intéresse quand même mais vous ne faites plus ça mais vous n'êtes même pas rendu compte parce que vous n'allez plus sur votre site donc allez relire de temps en temps de temps en temps ce qu'il y a et n'hésitez pas à mettre à jour à mettre à jour le contenu bon on ne va pas rentrer plus en détail que ça parce que on ne peut pas en atelier mais en tout cas sachez que ça c'est vraiment le support essentiel et c'est votre vitrine là où si vous aviez un commerce vous avez 120 personnes qui passent chaque jour devant avec un site internet vous pouvez conquérir des milliers de personnes qui viennent chez vous dans votre univers et là où vous pouvez leur raconter leur raconter une histoire et leur montrer produits et services le blog c'est un complément qui n'est pas obligatoire mais qui est tout même fortement recommandé pourquoi ? il y a plusieurs raisons pour lesquelles je recommande vite d'avoir un blog d'abord raison numéro 1 ça améliore ce qu'on appelle le référencement naturel donc sur les moteurs de recherche vous allez avoir votre site que ce soit un e-commerce ou un site vitrine qui ne va pas tant bouger que ça une fois que c'est posé c'est posé à peu près le blog vous allez alimenter en contenu régulièrement le site et donc Google va dire tiens il y a de l'actualité c'est un site qui est vivant autour de certains thèmes et donc et donc vous allez améliorer votre référencement naturel ensuite numéro 2 vous allez ouvrir une nouvelle porte sur votre site c'est à dire par exemple chez Poussin quelqu'un qui ne connait pas Poussin va peut-être taper dans Google comment bien créer son logo ou les règles d'or pour bien créer son logo tiens il va tomber sur un article de blog Poussin qu'il va lire qu'il va trouver pertinent et c'est par ce biais là qu'il va découvrir l'agence donc vous ouvrez une nouvelle porte d'entrée finalement à votre site vitrine et à la présentation de votre entreprise enfin ça permet de montrer son expertise parce que là où dans le site vitrine on est plutôt sur un discours qui est commercial vous mettez en avant vos prix vos tarifs vos offres etc là vous allez conseiller vous allez montrer les coulisses vous allez recommander une certaine utilisation des produits ou des services en avant des témoignages il y a quelque chose qui sort du discours commercial et qui met en avant justement plus l'humain et qui permet du coup de 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 susciter la confiance et un intérêt qui est autre que son présentation des produits et des services et enfin ça permet ça permet de créer du contenu pour vos réseaux sociaux parce que on met du contenu sur les réseaux sociaux mais à un moment si ça ne mène pas vers notre site au moins de temps en temps bon c'est sympa d'animer une communauté mais il y a quand même l'intérêt de gagner en visibilité et donc d'avoir un article de blog par exemple par semaine ou tous les 15 jours ça permet d'avoir quelque chose d'autre qu'un message commercial à diffuser et qui soit cliquable vers votre site internet donc pour toutes ces raisons je vous recommande vivement d'avoir un blog en revanche c'est pas la peine de vous mettre la pression en disant mais il faudrait que je publie trois articles par semaine non disons que le bon rythme c'est un article par semaine ou si vous faites deux articles par mois c'est déjà bien en revanche si vous vous lancez sur un blog avec un rythme ou une cadence trop importante et que ça ne suit pas derrière c'est pire que tout il vaut mieux de ne pas avoir de blog et attendre le bon moment que de commencer à communiquer et que le blog devient le fantôme au bout de deux mois parce que vous êtes complètement loin et si c'est une tâche que vous n'arrivez que vous ne savez pas faire ou vous n'avez pas le temps de faire n'hésitez pas à sous-traiter la rédaction de contenu il n'y a pas un rédacteur des agences ou des fréances qui sont disponibles pour une personne sur le site il y a plusieurs options possibles soit c'est un onglet qui est à l'intérieur de votre site soit si c'est techniquement pas possible vous pouvez avoir deux espaces mais il faut absolument qu'il y ait un onglet qui mène vers ce site et il faut que sur le blog il y ait régulièrement des liens vers votre site aussi il faut que le lien et les ponts soient évidents donc si techniquement vous ne pouvez pas faire autrement c'est bien sinon le mieux pour le référencement naturel c'est quand même d'être présent sur le même espace les réseaux sociaux donc pour animer et fédérer donc je vous le disais les réseaux sociaux l'idée c'est de montrer différentes choses alors qu'est-ce que vous pouvez diffuser sur les réseaux sociaux parce que c'est sympa on tient une semaine deux semaines à la limite un mois mais au bout d'un moment on peut vite arriver à court donc vous diffusez vos articles de blog vous diffusez ces fameuses petites citations ou des accroches sympas à travers des visuels vous diffusez l'actualité de votre entreprise des photos de l'équipe des photos de vos déplacements par exemple ce soir Dozo Night ou Mies ça vous fait quelque chose sur les réseaux sociaux vous diffusez des articles qui sont pertinents pour la communauté vous allez aller chercher sur d'autres blogs ou d'autres sites évidemment tant qu'à faire n'allez pas chercher des articles de blog qui sont concurrents à vous mais des articles de blog plutôt complémentaires et surfer sur l'actualité comme je vous disais tout à l'heure avec ces quelques règles on arrive par un exercice où ça devient des habitudes à trouver tout contenu régulièrement à publier sur les réseaux sociaux mettez en avant vos promos vous pouvez faire des jeux concours et vous pouvez mettre en avant vos clients ou vos partenaires aussi ça c'est sympa de faire des petits clins d'oeil de temps en temps à la fois c'est sympa tout court mais aussi c'est aussi dans l'espoir que l'autre derrière vous fasse un plan à travers sa communauté n'hésitez pas à citer les gens je vous dis sur tous les réseaux sociaux on peut citer par exemple ce soir si on dit c'était super ce soir au club dojo on va citer le club dojo de cette manière Isabelle va nous voir et va voir qu'on était là et donc va nous suivre et il y aura comme ça des interactions qui n'étaient pas vivantes au départ et puis on va comme ça agrandir notre communauté oui sur Facebook il faut être régulier c'est-à-dire en termes de publication c'est de mes loups c'est de mes semaines Facebook alors ça dépend de notre activité Facebook c'est il faut compter trois publications par semaine un minimum après si vous vous tenez à trois c'est bien en dessous c'est trop peu et au-dessus bon ça dépend de votre temps par contre ça sert à rien de publier cinq fois par jour parce que si après on Facebook c'est une fois par jour si vous avez une actu le matin ou publier un article le soir vous êtes dans un événement vous pouvez en faire deux un peu de manière exceptionnelle sinon au niveau des fréquences sur Facebook on est plutôt entre trois et cinq six publications par semaine Twitter c'est du quotidien ou alors vous pouvez laisser passer un jour de temps en temps un jour ou deux mais il faut vraiment c'est une régularité plus importante Google Plus Google Plus celui qui n'est pas fun du tout personne n'a envie d'y aller mais tout le monde en a un ou plusieurs puisqu'à chaque compte Gmail écrit un compte Google Plus si vous liez votre compte Google Plus à votre site internet et que vous publiez ça va améliorer votre référencement naturel et c'est principalement pour cette raison qu'on va sur Google Plus parce que c'est franchement pas folichon mais en réalité ça améliore bien le référencement naturel LinkedIn via Néo à vous de poser un rythme c'est pareil comme Facebook trois publications par semaine c'est bien Instagram si vous y êtes ça dépend un petit peu de votre activité c'est pareil entre trois et cinq par semaine Pinterest c'est un peu plus variable on peut être un petit peu plus espacé et après il y en a plein d'autres aussi mais ce sont déjà les réseaux sociaux qui sont essentiels ce qu'on fait c'est tester ajuster tester ajuster c'est vraiment ça pour vraiment comprendre les habitudes de votre communauté vous allez voir qu'un jour vous allez bosser à une heure ou à une autre ça va être plus active et donc le matin tôt juste avant manger quand les gens ont faim et du coup n'ont plus envie de travailler ils vont regarder les réseaux sociaux juste après manger au moment de la digestion on n'a pas trop envie de s'en mettre à bosser on regarde les réseaux sociaux le soir quand on rentre chez soi quand on sort du week-end aussi ça peut bien marcher ça dépend qui vous s'y dit et encore une fois ça dépend de la communauté donc on teste le networking dans les actions de communication le networking pour se montrer donc vous êtes là ce soir pour venir apprendre les choses mais aussi pour partager échanger donc n'hésitez pas au maximum à aller rencontrer physiquement les gens d'abord ça fait du bien quand on est entrepreneur et qu'on est seul vous allez voir qu'il y a d'autres entrepreneurs qui s'éclatent ou qui galèrent comme nous ça fait chaud au coeur je vous assure qu'il y a des moments quand on passe ta vie chez soi ou dans un petit bureau à bosser ça fait vraiment du bien parfois on n'y va même plus pour le business mais au moins pour s'apporter un petit peu d'échange humain mais c'est aussi pour booster la visibilité dans les événements de networking vous allez rencontrer des potentiels prospects des potentiels partenaires des potentiels influenceurs il y a tout à y gagner donc ça ne veut pas dire qu'il faut nous mettre le choix sur le service social qui est déjà bien éliminé depuis qu'on a monté sa boîte mais c'est de temps en temps se faire un agenda et se dire chaque mois je vais me fixer un, deux, trois, quatre d'événements networking et je vais aller comme ça tourner et puis ce qui me plaise le plus notamment les dojo nights je vais les retrouver régulièrement parce que je vais retrouver une certaine communauté et c'est aussi en voyant plusieurs fois les mêmes personnes qu'il y a des liens qui se font donc le networking pour se montrer et après les événements les salons tout ce qui est événementiel alors les salons attention ne vous ruiniez pas à prendre un stand ne prenez pas la risque de faire couler votre boîte pour payer un stand qui vous coûterait qui vous coûterait un bras ne faites pas cette erreur un salon ça peut être vraiment super et moi j'ai pas regretté du tout depuis que je fais celui des micros et celui des entrepreneurs en tant qu'exploitants ça rapporte beaucoup de monde mais je ne l'ai pas fait la première année parce que je n'avais pas la trésorerie et je n'avais pas emprunté pour dès mes premiers mois pour me lancer je n'étais pas prête mon oeuvre n'était pas assez affinée mon message n'était pas assez percutant donc laissez-vous le temps et quand vous vous dites ça y est c'est le bon moment choisissez le bon salon où vous êtes sûr que votre cible sera là massivement éclatez-vous avec votre stand d'avoir un truc visuel du print des goodies alors attention avec les goodies parce que généralement dans les salons si vous avez des cas de voix au prix vous avez beaucoup de monde mais ça ne se transforme pas beaucoup après en client donc ayez des goodies pertinents si vous en avez ou en tout cas des supports primes qui sont clairs et puis faites de votre stand une fête ou quelque chose qui est vraiment sympa qui va marquer les esprits et sachez que quand on prend un stand dans un salon c'est toujours toujours négociable on vous annonce un prix pour une exorbitant sachez que ça se négocie et que plus on arrive en masse c'est à dire vous allez chercher d'autres entrepreneurs qui sont intéressés par ce salon si vous dites aux responsables du salon ben voilà on est 5 ou on est 6 à vouloir exposer qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas là vous êtes vraiment force au niveau de la négociation et ça peut être intéressant voilà donc networking salon montrez-vous il faut qu'on vous voit qu'on vous entende et que l'on se dise mais dis-moi j'ai déjà vu quelque part et là si vous commencez à attendre ça plusieurs fois c'est bon c'est bon voilà alors c'est bien beau d'avoir tout ça à faire mais après il faut s'organiser donc au niveau de l'organisation surtout il calme c'est cette fameuse phrase qui était à la main il y a peu de temps ne vous précipitez pas déjà très souvent avant de créer sa boîte on a la deadline la boîte donc tout est prêt dans un mois en réalité une entreprise c'est un peu comme quand on fait des travaux dans sa maison ou son appartement ça coûte plus cher et ça prend plus de temps que ce qu'on avait prévu donc ne vous précipitez pas faites les choses en temps et en heure et étalez vos actions et vos supports de communication c'est ce que je vous disais organisez-vous et ne vous jetez pas à un une cd choses qui ne sont pas prêtes attendez que tout soit prêt avant de planifier et surtout de vous lancer dans une communication